L'environnement politique et social est calme grâce au dialogue politique et social que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées de tous. Sur le plan diplomatique, notre pays continue d'être l'une des locomotives de l'intégration sous-régionale. La Côte d'Ivoire reste fidèle à la philosophie d'ouverture du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Dufo-Boigny, à savoir être l'ami de tous et l'ennemi de personne. En 2023, l'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance de 6,5 %. Cela veut dire que la dette est maîtrisée. Ces performances ainsi que la confiance des partenaires au développement et des investisseurs ont été possibles grâce à des réformes structurelles et sectorielles importantes, soutenues par l'amélioration de la gouvernance, de la bonne gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacard, c'est-à-dire noix de cajou brute, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le cinquième producteur africain de coton. Notre pays continue d'avoir l'un des tarifs d'électricité les moins élevés dans la sous-région. Je sais que ceci n'est pas une excuse, n'est-ce pas ? Néanmoins, je comprends les préoccupations exprimées par nos concitoyens. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. Je voudrais réaffirmer mon engagement à faire émerger des champions nationaux dans tous les secteurs économiques de notre pays. Une nouvelle ère a commencé avec une jeunesse au travail, une jeunesse innovante et une jeunesse qui incarne l'Ivoirien nouveau qui m'est très cher. La question de la cherté de la vie. Je voudrais donc vous assurer que nous sommes engagés sur la voie de solutions durables à cette question.